Bonjour les amis, Bob, c'est reparti pour le confinement, je suis un peu sonnée, je croyais pas que ça allait se passer comme ça, sincèrement je pensais qu'on allait pouvoir travailler à l'extérieur, mais malheureusement c'est pas le cas, c'est interdit aussi, donc je suis vraiment navrée qu'on soit obligé de continuer comme ça en distanciel et j'espère que voilà qu'on va se retrouver vite, donc aujourd'hui dans cette séance de la taille yoga, j'aimerais vous proposer quelques postures simples à faire chez vous, avec des couvertures, si vous en avez, si vous avez aussi un bolster, un grand, si vous en avez pas, donc quelques couvertures le plus dur possible, ou autrement des briques, on va faire quelques postures pour se reposer, pour libérer la poitrine et les poumons, voilà, donc nous allons commencer, je vais poser ça pour quoi, on s'échauffe un petit peu, on va échauffer un petit peu les hanches, on va s'asseoir, se redresser comme d'habitude, voilà, on va travailler un petit peu dans l'ouverture de la poitrine pour détendre les poumons, le cœur, pour pouvoir s'oxygéner, et donc on retrouve un petit peu le calme, on inspire, on expire, on expire par le nez, inspire par le nez, expire par le nez, expire par le nez, Expire par le nez, on s'assoit en Sukhasana, on se redresse, on inspire, à l'expire torsion à droite, inspire en face, expire torsion à gauche, inspire en face, à nouveau, expire à droite, en douceur, inspire, expire à gauche, inspire en face, on se tient des genoux, pour détendre le cou, on inspire, à l'expire, on rentre le menton, on ramène le menton à droite, en bas et à gauche. On ramène l'oreille droite à l'épaule droite, on va à gauche, on va à gauche, on remercie la tête, on regarde avant et on roule un petit peu avec la tête en arrière. On se redresse, bien on étire les jambes, on fait des tours avec les pieds, avec les mains, on lit les mains, on inspire et à l'expiration, on s'étire, on relâche, on déroule, on inspire, on expire, on retourne, on s'étire, on relâche, encore une, on inspire. On relâche, bien, on va venir à quatre pattes, on va s'échauffer un petit peu, on inspire, le dos creux, on recule un petit peu les fessiers, on expire avec le dos rond, on inspire, on expire, on expire. 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 À la prochaine, on va ajouter les jambes, on inspire, on lève la jambe droite, on expire, le genou à la poitrine et la tête au genou, on repose. Inspire, jambes gauches, expire, le genou à la poitrine et la tête au genou, on repose. Inspire, on repose. Inspire, on repose. On repose. Inspire, on repose. On recule un petit peu les fesses, on avance les mains sur les pointes des doigts et on descend la poitrine, on écarte les épaules de la tête, on essaye de bien garder les pieds sur mon plateau plaqué et on ramène les fesses au talon, la posture de l'enfant, on revient à quatre pattes pour écarte un petit peu les genoux à la largeur du tapis et on descend à nouveau les fesses vers les talons. On expire, on expire, on expire, on expire. Et on revient à nouveau à quatre pattes. Bien, on va travailler avec une brique ou si vous n'en avez pas, vous pliez une couverture en plusieurs fois. On va travailler à Domukka et on va poser la tête sur la brique ou sur la couverture en fonction de la hauteur que vous saurez. Vous la modifierez. C'est pour reposer la tête et pouvoir respirer amplement. Donc on va placer la brique, moi je vais la placer dans ce sens là en principe, au niveau de la poitrine. Vous pouvez aussi mettre la couverture. Donc la brique sous la poitrine, les mains au niveau des, sous les épaules. On rentre les orteils, on inspire, on regarde au devant, on écarte bien les épaules et on tourne les biceps en avant. Bien en rotation externe, les bras, les épaules. On rentre les fesses et on cherche à poser le front sur la brique. Jusqu'à bien tendre les bras, ne pas casser la nuque. Vous devez sentir que la tête se repose, que la nuque est longue. Vous n'écrasez pas les vertèbres. Petit à petit, on descend un talon et après l'autre. On écarte bien les épaules. Mettez la brique plutôt entre la naissance des cheveux et le front. La nuque longue. Poussez bien avec les mains. Respirez là. Essayez sortir les fessiers. Inspirez profond. Expirez profond. Inspirez profond. Expirez. Viennez-vous. et descendez. Fessiers au talon et on repose à nouveau la tête sur la brique ou sur les couvertures. On relâche les bras, on peut les mettre derrière. Respirez tranquillement et profondément plusieurs fois. Bien, on déroule. On va travailler maintenant avec les couvertures. Donc moi j'en ai mis deux ici. Deux que j'ai pliées donc en plusieurs fois. Il faut que la largeur du pli soit la largeur de vos épaules. Parce qu'on va pousser les épaules dessus dans la posture du demi-pont. Donc, qu'est-ce que vous voyez bien? Oui, je crois. Donc, on va venir pousser les pieds parallèles à la largeur des hanches et on va s'allonger sur les couvertures et vous devez pousser vos épaules sur le côté supérieur de la couverture. Bien, on allonge les bras, les paumes de main se regardent. On va aspirer, expirez, soulevez les fessiers, poussez avec les pieds, poussez avec les bras, poussez bien avec le côté externe de vos bras, de vos épaules. Essayez de bien monter la poitrine. Montez sur les orteils et descendez petit à petit. Vous allez voir que c'est très confortable, très agréable de travailler ces Turandasana avec les couvertures. On inspire, on inspire, on commence, on expire, on soulève. Poussez avec l'extérieur des bras. Respirez. Montez avec les orteils et descendez. A la prochaine, on va rester un petit peu. Vous pouvez même vous agripper les chevilles. On inspire. On inspire. On inspire. On expire. Soulevez. Venez chercher vos chevilles et montez le plus haut possible le bassin. Attrapez le pantalon si fort, poussez avec l'extérieur des bras. Poussez bien avec les pieds. Serrez les fesses. Tirez avec vos genoux. Inspirez. Expirez. Expirez. Descendez. Bien. On allonge les jambes. Serrez les jambes. On lève les bras. On les ramène par dessus la tête. On va s'attraper les coudes par dessus la tête. Si ce n'est pas confortable, vous écartez vos bras. Vous laissez tirer. Etirez les cesselles. On attrape la tête. On serre les coudes à la tête et on tire vers les pieds. On relâche. Bien. On va se retourner. Pliez les genoux. Et retournez-vous sur un côté. Et là, on va plier un peu plus les couvertures pour faire comme un chorizo. un gros chorizo. Et on va s'allonger dessus. Donc on va mettre les fesses sur la fin. Et on va venir allonger, s'allonger, les fesses au sol. Si votre tête tombe et que ce n'est pas confortable pour la nuque, vous posez une bricoce sur la tête. À la hauteur dans laquelle vous vous sentez bien. Vous pouvez aussi mettre une autre couverture ou une serviette. Et on va passer à nouveau les bras par dessus. Relâchez les épaules. Relâchez les saumons plates. Et tirez les bras. Respirez. C'est une posture qui libère beaucoup, beaucoup la région des poumons. Qui est très bien pour corriger le dos voûté. Et donc toutes les sensations d'étouffement. Vous pouvez aussi vous attraper les coudes par dessus. Vous ne devez pas avoir mal au dos. Si vous avez mal au lombaire, rehaussez un peu plus les couvertures. Ou descendez-les. Mais cherchez à être confortablement installé. Sans aucune douleur. Vous devez sentir que vos épaules, vos somnoplates s'ouvrent. Travaille. On doit sentir l'épaule s'ouvrir. Les pectoraux s'étirer. L'abdomen s'étirer. Mais on ne doit pas avoir des douleurs lombaires. Vous pouvez s'étirer les jambes. Amidez ici quelques fois de l'épaule. Respirez. etime. Une fois. des postures, tout ce cours, c'est très bien indiqué quand vous savez passer une journée par exemple au télétravail, vous êtes fatigué, c'est très reposant. Ramenez tout doucement les bras, repliez les jambes et roulez tout doucement sur un côté pour sortir de la posture. Bien, on va passer à quatre pattes, vous gardez les couvertures pliées, vous vous servez encore d'une brique en plus et on vient debout avec les pieds un petit peu cartés, un peu plus de la lâcheur des manches pour faire la posture de la pince. Donc, pliez un petit peu les genoux pour démarrer et posez votre tête sur la brique et sur les couvertures. Et petit à petit, attrapez vos chevilles par l'arrière, écartez bien les épaules et plaquez les omoplates et commencez à monter les fesses. Respirez là, si la nuque se plie, il faut descendre un petit peu la couverture, l'arrivée. Donc, il faut que votre tête se repose sur le support, mais que le cou ne soit pas fléchi. Le poids du corps, il est sur les talons. Bien que la tête est posée sur la brique, mais le poids du corps n'est pas sur la tête en avant, sinon en arrière. Sur les talons, respirez profond. Le sommet de votre tête si possible, sur le support et le poids du corps sur les pieds, sur les talons. Inspirez profond, expirez profond, expirez profond. Si c'est trop bas, bien sûr, vous pouvez utiliser une chaise. Vous posez la tête sur le siège, bien sûr. Par exemple, ici, à cette hauteur-là. En tout cas, ça va vous aider à avoir le dos plat. Bien, on plie les genoux. On redescend. On sort de la brique. Et on va essayer une dernière posture. Donc, on va se mettre en Vahirasana. C'est-à-dire qu'on va essayer de plier les jambes et s'asseoir sur les talons. Pour être juste devant les couvertures. Bien sûr, si vous avez mal au genou, vous tendez les jambes. Vous faites la même posture, jambes tendues. Petit à petit, on sort d'abord les mollets avec les pouces. On essaye d'avoir les genoux le plus proches possible l'un de l'autre. Et on commence à s'allonger tout doucement sur les couvertures. Et à nouveau, peut-être qu'il vous faut une brique pour la tête. Ou vous pouvez mettre les mains sous la tête. Le mieux serait d'avoir l'abricade. Pour pouvoir vous reposer. Descendez bien les épaules. Étirez les pectoraux. Levez les bras. Ramenez les bras en arrière. Et essayez d'attraper les coudes. Inspirez profond. Expirez profond. Expirez profond. Inspirez. Expirez. Cette posture, elle va étirer les muscles leurs quadrs. Excuse-là. delete sacs, les hanches. Expant. Desclavas. Exce. Pour sortir d'ici, enlever les mains, poussez les coudes, levez la tête, poussez un coude, et dimou, avec la tête, poussez les coudes, poussez les coudes, poussez les coudes,